Le résumé de la biographie du prophète Mohamed L'émigration en Abyssinie, Éthiopie actuelle Lorsque le nombre de musulmans accru et que les persécutions des mécréants s'accentuèrent, le messager d'Allah ordonna aux croyants d'émigrer en Abyssinie et leur dit « Il s'y trouve un roi auprès duquel personne ne subit d'injustice. » L'émigration en Abyssinie La première émigration en Abyssinie. Douze hommes et quatre femmes se rendirent donc en Abyssinie. Parmi eux se trouvaient Uthman ibn Affan et sa femme Ruqayyah, la fille du messager d'Allah. Ils vécurent en Abyssinie sans craindre pour leur religion. Ils furent ensuite informés que les Qurayshites s'étaient soumis. Mais cette information n'était que mensonge. Ils rentrèrent donc à la Mecque. Sur la route, ils furent informés de la fausseté de cette nouvelle et certains firent demi-tour. D'autres rentrèrent malgré tout à la Mecque et subirent à nouveau les persécutions. Abdallah ibn Mas'ud faisait partie de ceux qui rentrèrent à la Mecque. La deuxième émigration en Abyssinie. 83 hommes et 18 femmes émigrèrent cette fois en Abyssinie et y vécurent paisiblement. Lorsque Quraysh fut informé de leur situation, ils envoyèrent Amr ibn al-As et Abdallah ibn Abi Rabi'ah avec un groupe d'hommes pour les ramener à la Mecque. Mais Allah anéantit leur stratagème et ils rentrèrent dépités. La conversion de Hamza et de Omar. En lancis de la révélation, Hamza ibn Abd al-Muttalib embrassa l'Islam. On l'appelait l'homme fort de Quraysh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut renforcé par cette conversion. Puis Omar ibn al-Khattab embrassa l'Islam à son tour suite à l'invocation du prophète en sa faveur. Par leur intermédiaire, les croyants furent à l'abri des persécutions de Quraysh. La vallée d'Abu Talib. Les persécutions contre le messager d'Allah, paix et bédéition d'Allah sur lui, s'intensifièrent et les mécrients décidèrent de l'isoler dans la vallée de son oncle Abou Talib. Ils y restèrent trois longues années. Abdallah ibn Abbas naquit durant cette période. Ce blocus fut extrêmement pénible pour le prophète. Il ne sortit qu'à l'âge de 49 ans. La mort d'Abu Talib et de Khadija. Quelques mois après la fin du blocus, son oncle Abou Talib décida à l'âge de 87 ans. Il décéda à l'âge de 87 ans. Puis Khadija décéda à son tour quelques jours plus tard. Les mécrients en profitèrent pour lui causer du tort. Ça sortit à Taif. Le prophète se rendit à Taif en compagnie de son fils adoptif Zayd ibn Harithah afin de les inviter à l'islam. Il y resta quelques jours mais sans succès. Ils agressèrent le prophète et l'expulsèrent en lui jetant des pierres au point de faire saigner ses nobles pieds. Il s'en alla et retourna à la Mecque sous la protection de Mout' ibn ibn Adi. Ataif est à environ 70 km de la Mecque.